Ouais Sam, ça va ? Je suis en interview pour Bouskapé et il me demande trois expressions beauf et j'en ai trouvé deux, tu m'en trouves une troisième là vite fait ? Elle a le persil qui dépasse du cabas ! Ok, euh... Numéro 1, je pense que c'est la cité de la peur. Grâce à Grava, je voulais lancer mon humour en règle générale. Mais également, en deuxième, je mettrais « Mais qui a tué pas mal la rose » de Cadet Olivier. Voilà, énorme inspi également. Et en troisième, là tout mon pas dans sa fernal, de Derek et Ramsey. Voilà, moi je parle en comédie pure, je parle pas de structure, de scénario, de machin. Moi c'est vraiment ce qui m'ont fait le plus marrer quand j'étais jeune et qui m'ont vraiment influencé dans mon humour. Je pense que c'est ces trois là. En numéro 1, ça ne bouillera jamais, ce sera NBA 2K. Comme la plupart de gens peuvent s'en douter, mon personnage s'affiche juste là. Voilà. Mais je pense à un jeu qui a vraiment bercé mon enfance, c'est Super Smash Bros. Je dirais en 2. Et en 3, ça s'appelle Detroit Become Human. Et du coup, moi je me suis grave pris ça pendant le confinement. Et j'ai joué en 3 jours, je l'avais terminé parce que ça c'est bien pour les nuls. Parce qu'il y a juste à appuyer sur croix, carré et tout machin, prendre des décisions. Et moi j'ai bien aimé. Là, je te parle des pour moi les meilleurs. Voilà. Mais moi, t'es hyper car, t'es hyper car, t'es hyper car. En 1, Jordan dans tous les cas, c'est le préféré de tous les temps. Iverson et Parker évidemment. Parker à fond, il m'a bercé toute mon enfance. Puis même je l'ai rencontré, c'était les raves de gosses. De 2015 à maintenant, je dirais, bah, numéro 1, Booba. 2, moi je me suis vachement pris d'Amso aussi. Et 3, ça se barre entre NXUS STH. Il n'existe pas ce feed. Vous savez ce qu'il y aura cette affaire les gars. En fait, j'en connais, mais sans les connaître, moi c'est plus la voix qui me fait rire des chansons Payard et m'imaginer les sessions studio en fait. C'est surtout ça qui me fait marrer en fait, de m'imaginer qu'il y a vraiment des injections comme ça, qui mixent des voix comme ça. Non, alors par contre, je peux vous faire découvrir une chanson Payard, mais qui n'est pas une chanson Payard. Je n'aurai qu'une. Je vais faire un top 1 parce que c'est ma chanson de l'été. Vieille chanson d'une chanteuse qui s'appelle Colette Renard. Voilà, en fait, elle fait plein d'allusions au cul, mais sa voix et la manière d'en parler, ça me tue en fait. Je me fais sucer la friandise. Je me fais caresser le gardon. Je me fais ramener l'abricot. Elle est dure, elle est vraiment dure. Donc top 1, je dirais Manuel de l'Allemagne des années 90. Top 2, je dirais Manuel de la Juve à l'époque de Zizou. L'ancienne Manchester United, il était beau quand même avec le rouge, avec le motif à l'intérieur qui était un peu en fusion avec le rouge. C'était assez joli avec le sharp. Celui qui m'a toujours fait le plus rire, mais qui est plus actif maintenant, c'est Antoine Daniel. Parce qu'il y en a beaucoup que j'apprécie. Freddy Gladueux en deuxième. Et 3, ça se bat entre deux gars qui s'appellent, il y a Mister JD et Potatoes. Voilà, il me bute de rire. Il y a trois beaufs en France. Il y a Bigard, Sébastien et moi. Voilà. Si un jour il y a une collab qui peut se faire, les gars, les labels ou quoi, mettez ça en place. Mes couilles en ski. Par exemple, on va dire une colline, il va dire, c'est quoi d'autre ? Mes couilles en ski aussi. Quand tu pratiques le coït avec une femme, tu dis, j'y mets tout dans le pot. Ça, j'aime bien. Dans le pot qu'on fiotte. Il m'en manque une troisième, mais je sais que j'en ai plein. Tu sais quoi, on va appeler Samy ? Oui, Sam. Ça va, je suis en interview pour Bouskaper et il me demande trois expressions beaufs. Et j'en ai trouvé deux. Tu m'en trouves une troisième, là, vite fait ? Elle a le persil qui dépasse du cabas. C'est bon ? Samy, c'est-y, son projet arrive bientôt. Comme d'habitude, grand plaisir. Interview pour Bouskaper, podium. C'était mes petits top 3. La collab Hummel et Kenneth qui sera dispo chez Courir à partir du 7 septembre. Voilà, je vous laisse foncer, cherchez ça. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Allez-y, vite, ça va peut-être partir vite. Allez-y, c'était Mister V. Let's go ! That's right ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !